J'ai juste pour nous, il s'agit de la chorale Enza, Taousa Amrush. Alors on va en parler ce matin avec la chargée de communication pour commencer. Sabrina, bonjour. Sabrina Bouhadi, chargée de la communication de la chorale Enza, Taousa Amrush, qui existe depuis 2006, qui réunit une quinzaine de chanteurs. Hommes, femmes d'ailleurs, ils sont juste là. Bonjour à vous. Bienvenue. Vous inquiétez pas, vous pouvez garder le micro en attendant. Je la voyais en train de faire ça. Attends, je vais chanter maintenant. C'est dans cinq minutes que vous allez chanter. Alors, vous êtes très beaux, je tenais à dire que vous êtes très, très bien habillés, que ça nous fait plaisir, que vous ayez fait autant d'efforts pour nous et que vous ayez fait le déplacement juste pour nous ce matin. Alors Sabrina, vous êtes accompagné aujourd'hui de Taleb Yusuf, Youssef. Vous êtes l'encadreur de la chorale, vous l'avez accompagné depuis le début. Et de Abdelmajid Bamouh. Alors vous, vous êtes le directeur de la maison de jeûne. Moulout Qassim, c'est ça ? C'est le fondateur de l'académie de la langue arabe, qui est d'Eril Ali. Qui est d'Eril Ali, la région d'Eril Ali. Alors parlez-nous un peu de cette chorale. Comment est-elle née ? Donc cette chorale se compose de ces jeunes-là, qui sont des écoliers, des universitaires, des bacheliers. Donc en fait, un jour, ils se sont tous rencontrés à la maison de jeûne. Donc ils ont partagé la même passion. Qui est le chant ? Qui est le chant ? Ils chantent en quatre langues, français, arabe, anglais et bien sûr. Et Kabil. Jésef, tu ne chantes pas en Kabil, c'est fou. Non, c'est fou. C'est une chorale polypholique. Ils ont leurs propres chansons. Ils les écrivent. Mais avant d'aborder cela, avant de vous écouter, avant de les voir en image, quelles sont les activités de la maison de jeûne d'Eril Ali, en plus de la chorale ? En plus de la chorale, bien sûr. Nous avons deux écoles de football. Une école de dessin, qui est reconnue au niveau national. Nous avons aussi un club internet, une bibliothèque, une salle pour la musique à part le chorale. En plus, l'école informatique. En plus, l'école informatique. La commune d'Eril Ali, c'est une commune de combien d'habitants ? C'est une d'aira. C'est une d'aira, c'est une d'aira, c'est une d'aira. Alors c'est une grande région. C'est une grande région. De Arche-at-Abbas. Alors ce qu'il faut... Arche-at-Abbas. D'accord. Alors, il faut savoir que la chorale Enza Taousa Amrush a participé au festival de la chanson patriotique. C'était du 5 au 18 juillet dernier à Béjaya. Exactement. Classée deuxième, c'est ça ? Exact, au niveau national. Donc on a eu le deuxième prix lors de la troisième participation, après 2007, 2009 et 2012, cette année. Deuxième prix national. Bravo à vous. Vous êtes fiers de vos... Très fiers. Très fiers ? Ah oui. On va les écouter pour un premier morceau. Tiens, ils vont nous faire quoi ? Ils vont nous faire quoi ? Allez, dites-moi qui va choisir. Donc, ils vont chanter trois chansons. Ils vont les enchaîner ? Oui, on va les... Trois chansons, non ? Oui, en tout, c'est... Ok, en tout, c'est deux chansons. Oui. Donc, ils vont commencer avec un choué, un choué de Taousa Amrush, Marguerite Taousa Amrush. C'est ancestral, voilà. C'est un chan antique, millénaire, qui vient de très très loin. Voilà, de bouche en bouche. Et qui en dit long sur le patrimoine, le patrimoine de la région et le patrimoine du pays. C'est un chan magnifique. Oui. Voilà. On y va ? Allons-y. On y va. La chorale, Enza Taousa Amrush. Enza, qui veut dire ? Enza, c'est les cours. Donc, on peut dire que c'est les cours de Taousa Amrush qui viennent vous enchanter à travers ces jeunes-là. Allez, un, deux, à ce qu'il paraît, ils n'ont pas de chef. Ils n'ont pas de chef d'orchestre. Oui, de chef d'orchestre. Oui, de chef d'orchestre. C'est un des... Si vous voulez bien. Oui, on y va. Allez. Un, deux, trois, quatre. 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 Une, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. chef d'orchestre, parce que je voudrais juste finir là-dessus. Pour cette émission, vous avez quand même fait appel à un professeur de chant pendant quelques heures pour la préparation. SOS. On est invité à l'émission Sabahyat. Eh bien, Inchallah. J'espère que vous serez là-bas très prochainement. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. On va se quitter avec une musique à vous. Vous allez nous faire quelque chose ? Pour finir, il va nous faire quoi ? Oui, bien sûr. Donc, une reprise de Aïma Aziz Nourthuro, de Farid Ali. Eh bien, c'est parti. Et je vous souhaite à tous beaucoup de belles choses. Merci Sabrena. Merci Taleb Yusuf. Merci Abdelmajid. Moi, c'était un plaisir. On se quitte avec la chorale Anza. Taous Amarouche. Et retenez bien leur nom. Je suis sûr que vous les reverrez très prochainement. Allons-y. Et moi, je vous dis à mercredi, au fait. Ciao. Aïma Aziz Nourthuro. Aïma Aziz Nourthuro.